bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne positive scrap aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des noeuds donc des noeuds comme celui ci avec une brade mais en simplifiant beaucoup le la technique parce que ce que j'ai vu sur internet moi j'y arrive pas j'ai pas les doigts c'est voilà je suis pas assez doué de mes doigts on va dire j'aimerais bien que ça aille vite et j'ai trouvé quelque chose qui est un peu de la triche mais ça fonctionne donc on va essayer de leur faire ensemble donc pour le faire on a besoin de feuilles de papier qui font 3 cm de large donc moi j'ai pris je les découper avec vous une comme ceci pour faire le dessus et avec des feuillages rose pour faire le dessous et pour la tâche un bras voilà on a besoin d'un outil pour faire une perforation donc moi j'ai pris cet outil là mais qui fait pas là qui fait des pieds des trous avec voilà vous pouvez prendre une aiguille vous pouvez prendre votre lame de scalpel vous pouvez prendre une paire de ciseaux une une perforatrice si vous en avez qui fait des tout petits trous donc voilà et pour faire le contour ici des nœuds et le milieu j'utilise la perforatrice d'artémio qui sert normalement à faire les angles donc pour arrondir les angles ou le punch pour faire les enveloppes les boîtes et toutes ces choses là donc voilà donc on va découper les papiers celui du dessous doit faire donc 3 cm de large et il doit faire 10 cm de long je suis hors champ donc 10 cm le suivant toujours 3 cm de large c'est celui ou des du dessus du nœud où il ya les boucles donc il fait également 3 cm de large et il va faire 16 cm de long donc on va les plier en deux tout simplement marquer la moitié de chaque bande comme ceci on va prendre un crayon papier faire un petit marquage ce sera pas forcément utile mais bon pour ceux qui qui débutent ça peut leur permettre de savoir où se trouve le milieu donc sur l'arrière de façon à ce que ça ne se voit pas une fois le montage fait ensuite on prend donc le plioir une paire de ciseaux un stylo rond enfin de façon à marquer l'arrondi du papier celui du dessus donc on a le milieu ici on va le plier de façon à ce qu'il y ait à peu près à peine un demi centimètre à cheval sur la ligne voyez comme ceci là focus merci il veut pas vous voyez à peu près cette distance là mais un peu moins comme ça là on le plie comme ça et on fait exactement la même chose avec l'autre côté donc la ligne du milieu et là on vient le chevaucher comme ça dessus voilà et on vient mettre la ligne du milieu sur la ligne du milieu dans l'autre sens si je veux voir les dessins donc la ligne du milieu qui est là sur la ligne du milieu de l'autre voilà une fois qu'on a chevauché on va prendre où est ce que je les mise je l'avais sorti excusez moi elle est par là je reviens donc on prend une pince voilà on retourne le nœud et on vient mettre la totalité les deux papiers donc ça fait au total 3 épaisseur puisqu'on a aussi le retour des boucles on se met dessus alors je vais décaler ça pour ne pas la tomber et on appuie très fort voilà donc on a sans bouger de façon ce que ça reste vraiment bien mis on remet la pince de l'autre côté je vous ai dit c'est de la triche normalement c'est beaucoup plus compliqué mais moi je n'arrive pas à faire les réglages donc voilà quand on ne peut pas faire compliqué on cherche une solution plus simple donc on se met bien la ligne qu'on a tracé sur le milieu et on appuie très fort donc voilà ensuite en gardant la pince on va revenir prendre j'aurais dû plier mon assicot parce que je veux plus en avoir besoin on va venir prendre la la pointe pour faire le trou du milieu donc on se met bien sur la ligne du milieu à peu près à la moitié en largeur on fait le trou jusqu'à atteindre toutes les épaisseurs voilà voyez le trou il est fait maintenant on glisse la brasse au milieu on la met dans le sens du nœud et on ouvre les pattes on peut enlever la place donc là c'est assez plat on va prendre soit le crayon voyez comme ceux ci on va le mettre dedans et on va ré arrondir un peu voilà délicatement pour pas casser le papier plus par là voilà et ça on dit d'un côté que de l'autre voilà ensuite il nous reste à prendre le côté du la bande du dessous on le place bien au milieu et on punch pareil de l'autre côté et on punch donc voilà on a ainsi des petits nœuds qui sont beaucoup plus rapides à faire et surtout les réglages par rapport aux perforations avec la cet appareil là c'est quand même beaucoup plus simple comme ça le seul inconvénient c'est bien sûr quand on perd plusieurs épaisseurs avec la perforatrice mais faut vraiment appuyer très fort il faut vraiment avoir la perforatrice en bon état parce que moi j'ai été obligé de la changer parce qu'elle était elle était dessertie à ce niveau là de chaque côté et donc quand il y avait trop épais quand j'appuyais dessus ben le dessus sautait et je me retrouvais avec la perforatrice complètement démonté donc j'ai réinvesti et voilà pour celles qui désireraient ce que vous voyez avec la brasse les petits nous ils ont tendance à bouger à tourner donc si vraiment vous voulez qu'ils ne tournent plus vous mettez simplement un petit point de colle ici un petit point de colle ici hop et ça bloque le nœud donc voilà vous avez une nouvelle façon de faire qui à mon goût facilité simplifie énormément le travail quand on veut faire des l'audid quand on veut faire des décorations en volume sur des cartes après si vous voulez vous pouvez aussi faire les nœuds moins large à 2,5 moins vous pourriez pas faire le trou pour mettre là pour mettre la brasse donc 2,5 c'est vraiment le minimum j'en ai fait une alors le la bande arrière je les fais à 3 cm le les bandes du dessus qui font l'arrondi les boucles je les fais à 2,5 et vous voyez on n'a vraiment pas large pour mettre la brasse ça fait ça donc on a l'espace de la brasse si vous percez et que vous déviez légèrement ça a tendance à percer à côté et vous êtes bon pour recommencer en fait donc voilà en sachant que faire les deux bandes de la même largeur ou une légèrement plus petite que l'autre ça donne pas le même effet sur sur le nœud vous pouvez à ça rajouter des rubans bien sûr entre au moment où vous mettez en fait vous mettez le ruban entre les deux et papier de chaque côté vous pouvez le découper ou le laisser en fait pendre en dessous donc voilà c'était ma technique un peu triche mais moi je sais que comme ça je vais pouvoir en faire en série sans sans vraiment perdre du temps donc je vous remercie mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos merci au revoir